Une foule immense de proches et sympathisants a pris d'assaut très tôt ce matin l'aéroport international Hassan Djamouz de N'Djaména pour accueillir deux importants chefs rebelles. Tous les deux rentrent au pays après des années d'exil. D'abord, Timan Erdimi, chef de l'Union des Forces de la Résistance, UFR, arrivé lui très tôt dans la journée. Suivi trois heures plus tard par le général Maman Nouri, chef de l'Union des Forces pour la Démocratie et le Développement, UFDD. Visiblement très émue de retrouver ses proches et amis. À cet instant, la joie de me retrouver avec mes parents et mes amis fait que j'oublie tout le mot. Je n'ai pas grand chose à dire sauf ma grande voix. Les deux rebelles, chefs des mouvements les plus importants et historiques, sont signataires de l'accord de paix de Doha. Ils ont saisi la main tendue par les autorités tchadiennes. Ils sont rentrés pour participer au dialogue national inclusif et souverain qui doit s'ouvrir dans deux jours à N'Djamena. Tous les deux entendent participer à la reconstruction du Tchad. Ce sont deux figures importantes ici. Pour rappel, les deux chefs rebelles, Timan Erdimi, neveu du maréchal Idriss Déby, du défunt maréchal Idriss Déby, et le général Maman Nouri, ancien ministre de Défense des Débys, ont conduit une colonne armée qui était arrivée aux portes d'N'Djamena avant d'être repoussée en février 2008.